Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Charlène, je suis Magali, et aujourd'hui on vous a préparé une sélection polar ! Alors on commence cette petite sélection polar avec un manga polissé, et donc un suiri qui n'est autre que Moriarty. Oh la la, il va falloir que je dise les noms, attendez vous, je ne suis pas prête. Deux, Ryôsuke Takushi et Ikaru Miyoshi. Ouh, je ne suis pas trop mal arrivée, je ne suis pas mal japonais en fait. Bienvenue en japonais qu'en français dis donc. D'après l'oeuvre originale de Sir Arthur Conan Doyle. Donc ça c'est le tome, regardez, il est canon quand même, je ne veux pas dire. Peut-être nous dire chez qui ? Ah ouais, chez qui ? Excusez-moi, vous êtes chez Kana édition ? Tout à fait, ça commence bien, ça commence fort. Alors, Moriarty, le pitch. Vite fait, non pas vite fait. Il y en a pour trois plombs, ne bougez pas. Donc, tout se passe au XIXe siècle en Angleterre. La famille Moriarty a accueilli deux orphelins, William et Louis, mais en leur conférant le statut de domestique. Albert, le fils aîné de la famille, est pétri d'ambition et il déteste le système qui régit la société britannique à l'époque, dans lequel les classes supérieures se pavanent et oppressent le peuple sans pour autant être dignes de respect, qu'elles exigent, je vais arriver, de lui. C'est pourquoi Albert aborde sa propre famille, et ça c'est peu de le dire, et voit dans les deux orphelins l'incarnation d'un souffle nouveau. Albert leur offre, après quelques péripéties, je ne vous dis pas lesquelles, son statut, sa richesse et son influence, à condition que les garçons mettent leur intelligence au service de son rêve, se débarrasser de sa famille et du système de classe actuel. Rien que ça. Les trois garçons complotent donc ainsi pour devenir les seuls héritiers de la famille. 13 ans plus tard, à seulement 21 ans, l'aîné des orphelins, donc William James Moriarty, le terrible, est devenu professeur de mathématiques à l'université, et il pourrait voir surgir sur sa route un certain Sherlock Holmes. Alors, pour ceux qui nous regardent depuis un petit moment, vous aurez compris que j'adore la série culte de Sir Arthur Conan Doyle, puisque on a présenté plein de choses en rapport avec Sherlock Holmes. Et donc ce manquable ne déroge pas à la règle, une fois de plus, un dérivé de Sherlock Holmes. Donc ici on va découvrir une réécriture de Sherlock, mais du point de vue de Moriarty. Et il faut bien avouer qu'on adore comprendre les raisons qui poussent un méchant à devenir méchant. D'ailleurs ce genre de formule fait recette en ce moment, ne serait-ce qu'au cinéma, avec le Joker. Le Joker, pardon, qu'est-ce que c'est cet accent tout pourri ? Le Joker. Le Joker. Le Joker, le Joker, qui a fait un tabac. On a eu avant Maléfique, récemment Cruella. Donc on voit bien que ça fonctionne très bien, le passé, la genèse du vilain, du super vilain. Donc tout se passe sur fond de lutte des classes. On va suivre de l'enfance à l'âge adulte, le jeune William, qui prend en pleine poire, il n'y a pas d'autres mots, toute la violence et l'injustice de la société anglaise à cette époque. Et qui décide sous l'impulsion de son frère aîné, donc qui est un peu sociopathe quand même, il faut bien l'avouer, de renverser l'ordre établi. Ah voilà, un peu le pourquoi du comment, mais je vous laisse découvrir vraiment dans le livre ce qui se passe. J'ai bien aimé ce manga, même si ce n'est pas un super coup de cœur, parce que notamment, on commence par l'enfance de Moriarty, mais alors c'est bâclé en 3-4 pages. Et je trouvais que ce qui explique toute la suite, on n'a pas pris trop le temps de l'instaurer, et moi du coup je suis restée sur ma faim, tout de suite, il est ado, après adulte, et bouc, bouc, ça va trop vite. Pour moi, perso, mais bon, c'est quand même une super lecture. Donc forcément, j'ai un peu hâte quand même de lire la suite de Moriarty, surtout qu'en plus dans ce tome-là, et qui est un tome introductif un peu quand même, pas de Sherlock à l'horizon. Mais pas encore arrivé, l'ennemi juré de Moriarty. Donc on a hâte de voir cette confrontation future, qui va forcément arriver, puisqu'on a un petit, au tout début, première page du tome, on a une confrontation avec Sherlock, un flashback, voilà, et après, pouf, plus rien. Donc, voilà, on reviendra ensuite. Moriarty, donc c'est le tome 1, je vous le conseille. Ensuite, toujours un manga, donc c'est, je pense que vous le reconnaissez, il est quand même hyper connu, c'est Détective Conan, chez Kana, et alors de Gaucho, Aoyama, Aoyama, sans le lire, t'as vu un peu, toi t'es... Non. Donc je vous le montre, donc là c'est le premier, et alors, c'est... Je vais vous expliquer, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça pitche. C'est quoi la pitch ? Le héros Shinichi Kudo est un jeune détective de 17 ans, il aide souvent la police à résoudre les enquêtes, malgré qu'il soit en même temps au lycée, sauf qu'une fois, lors d'une enquête qu'il aide à résoudre, il se fait piéger par deux hommes en noir, et donc il est empoisonné, et au lieu de mourir, il va se retrouver dans un corps d'un petit garçon de primaire. Ah, l'angoisse ! Recommencer la primaire ! Le collège ! Commence alors sa quête du coup pour retrouver son corps et son... normal, son... Son identité, quoi. Son physique normale. C'est un manga bourré d'humour, même si, attention, ça reste sanglant, parce que forcément, j'aimerais vous montrer quand même... Je ne vais pas penser que c'est quand même tout gentil, parce que ce n'est pas tout gentil. Oui, c'est un policier quand même. Voilà, ça reste quand même du policier, c'est sanglant. Bon, là, on ne voit pas trop, mais il me faut rien. Oui, c'est sanglant soft. Sanglant soft, oui, quand même, mais... Forcément, j'ai encore mis les post-it de Magali. Ça reste rigolo. Ça reste rigolo. C'est quand même le ton, c'est doux. Après, il y a des meurtres, donc... Voilà. Tu crois que ça fait focus, là ? On n'est pas dans le violent... On n'est pas dans le violent violent. Voilà. L'intrigue est bien menée, les dessins sont vraiment, pour le coup, très réussis. Très humoristique. Et voilà, là, je vais montrer quand même, voilà, je vais montrer un peu à quoi ça ressemble. Il se bastonne, quoi. Ça se bastonne. Enfin, pas plus violent que... Dragon Ball, hein. Non. Oui, c'est vrai. Pas plus violent que Dragon Ball, mais voilà, c'est une série qui est quand même assez conséquente, parce qu'il me semble qu'elle compte sans numéro. Donc, vous pouvez imaginer un peu le... Bon, ça prend la place. Ça prend la place. Mais voilà, pour une série policière... Pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes, je trouve qu'elle est quand même plutôt bien menée. C'est des bonnes enquêtes. Donc, je vous le conseille. C'est Détective Conan. Alors, on continue cette petite sélection policière avec un livre-jeu. On ne vous a jamais présenté le livre-jeu. C'est une première. Voilà. Donc, ce livre, c'est Je mène l'enquête chez les espions aux éditions Gronde et l'auteur... Attendez, bougez pas, c'est Tristan Pichard. Bien joué ! Donc, que se passe-t-il dans ce petit livre-jeu ? Monsieur Noir, je vais y arriver. Monsieur Noir, le chef des services secrets, découvre qu'un traître se trouve parmi ses agents et qu'il s'est allié à un dangereux criminel. Pour déjouer leur plan, il confie l'enquête à son meilleur agent qui n'est autre que l'agent Vert. Ils ne sont pas foulés au niveau du monde. Oh non ! Il est un peu un bastard. Nous allons donc suivre Vert à travers 5 chapitres qui correspondent à 5 missions pour découvrir qui est le traître. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Moi, c'est typiquement le genre de livre que j'adorais quand j'étais gamine, bien que ce format-là n'existait pas. Ah, pas format album. On trouvait ça un peu dans les journals de Mickey, sous-magazine et tous ces trucs-là, les magazines. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait ça en album mais moi, j'adorais ce genre de livres où il fallait résoudre des mystères. Donc, je ne sais pas. J'arrive comme d'habitude. J'ai mis les post-it ! Donc, par exemple, là, il y a un peu comme à chercher, trouve. Donc, à chaque début de mission, voilà, il y a le début de mission avec les consignes, les ordres de mission, ce qu'il faut repérer dans cette mission. On conseille à l'enfant de prendre un crayon et un papier pour noter tous les indices qu'il trouve au fur et à mesure de sa lecture. Donc, c'est quand même bien fait. Là, il y a les 7 erreurs. Enfin, il y a plein de choses différentes, des mots à compléter. Enfin, voilà. C'est hyper varié. C'est vachement bien foutu. Donc, voilà, là, c'était la mission. La première mission, c'est le tableau de la Joconde qui a été volé au Louvre. Deuxième mission, je l'ai perdue. Troisième mission, c'est le labo du savon fou qu'on voit sur la couverture qui nous fait étrangement penser à... Professeur Nefario. Dites-nous si vous avez la ref. Petit bonhomme jaune avec... Des salubettes. Banana. Si vous ne l'avez pas, on vous a aidé, là. Donc, voilà. C'est vachement sympa. C'est une autre forme de lecture. Dynamique, animée. Les enfants, ils aiment bien. Ils adorent, oui. C'est super bien fissé. Donc, voilà. Un petit livre sur une enquête, espionnage, contre-espionnage. Voilà. Je mène l'enquête chez les espions. Ensuite, du coup, on passe avec un roman qui s'appelle Les enquêtes de Clem, la mystérieuse Mrs. Walton. Donc, de Catherine Calengula et de Marie Gribouille chez Flammarion. Et la collection, c'est Castor Roman. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire concernant les enquêtes de Clem ? Donc, déjà, de quoi ça parle ? Clémentine emménage, du coup, avec sa mère dans le hameau de ses grands-parents, avec ses tantes, ses cousins, ses cousines. L'objectif est d'en faire des chambres d'hôtes pour sauver le hameau. Et ça fonctionne très vite car on a une première personne, donc, qui loue une chambre. et cette personne, elle leur paraît étrange, elle a un chignon impeccable. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, voilà, elle a un comportement étrange qui intrigue, du coup, Clémence et ses cousins. Et ils décident, du coup, de mener l'enquête. C'est une super série, je trouve, pour les, voilà, 8, 8, 9 ans. Je vous montre un peu comment c'est fait. Le texte est quand même... Je ne sais pas si on voit bien ça fait le focus, là. Oh, bah, bien sûr que non ! Du coup, pour les illustrations, il y en a toujours un petit peu, donc, ça dépend sous différentes formes. Soit c'est plus petit, donc là, des fois, ça prend... Je pense... Je ne me souviens plus si ça prend des pleines pages, mais enfin, bon, bref, voilà, vous avez compris l'histoire. C'est agréable à lire, c'est un texte qui est quand même aéré avec des mots simples. C'est une série de trois romans qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. À chaque fois, c'est une nouvelle enquête, une nouvelle histoire. Clémentine et ses cousins sont attachants, ils mènent tous l'enquête, ils n'ont pas le même âge, forcément, mais chacun y va de son... Oui, de sa petite déduction. De sa petite déduction, et du coup, ça fait que c'est vraiment super sympa à lire. Et puis, la couverture, elle donne envie. Elle donne envie. C'est assez sympa. Elle est assez sympa, donc, voilà, pour les enquêtes de Clem. Allez, on continue avec un autre manga policier, donc, toujours un Suiri, mais... à un autre âge, enfin, voilà, c'est naine, 16 ans et plus, même Sherlock quand même, parce que c'est... Sherlock est moins violent que... moi, Yarty est moins violent que... Ça, c'est ta base. Donc, tout ça pour dire quoi ? Alors, que ce que ça raconte ? Que je vous montre déjà, je vous rapproche un petit peu. Voyez-la, comment ça, quand il n'y a pas d'autofocus, vous allez rien voir, comme d'habitude, c'est très bien. Donc, De Geun, qu'est-ce que ça raconte ? Donc, c'est l'histoire d'un flic qui doit s'associer au plus légendaire des assassins afin d'assurer la protection d'une jeune fille de 14 ans coincée dans une guerre de succession entre clans mafieux et autres puissants conglomérats. Je vais y arriver. Le sérieux inspecteur Hattori se voit donc contraint de collaborer avec le fantasque Kourou... Co... Non, attendez-t'en. Kourou... Kourou... Marou... Je vais y arriver si mon fils me voit. Il va m'en gueuler. Kourou Marou Wakatsuki. Je vais... Fouf... Fouf... Donc, qui est un tueur légendaire connu dans le milieu, je vais y arriver, sous le nom de Black Dog. Reste à savoir donc si ce duo mal assorti parviendra à s'entendre pour sauver la jeune mana des griffes de la horde de tueurs lancés à sa poursuite. Alors, bien que l'histoire soit quand même assez classique, le coup du gentil flic, méchant flic en fait, mais du tueur qui s'associe avec le flic, c'est un scénario qu'on connaît, pour sauver la jeune fille en détresse, bon, voilà, c'est... Du réchauffer un petit peu. Voilà, c'est quand même le scénario néoclassique du polar, mais malgré tout, ça fonctionne assez bien. Il faut dire donc que ce type de duo fonctionne toujours plutôt bien. Atori est carriériste et psycho-rigide, tandis que Kuro Maru, alias Black Dog, je vais l'appeler Black Dog, ça suffit, est désinvolte, est nonchalant. Ils m'ont beaucoup fait penser au duo Hitman vs Bodyguard, le film avec Ryan Reynolds et Samuel Jackson, que je vous conseille au passage. Bon, le film est quand même beaucoup plus drôle que... parce que Ryan Reynolds dans le film, il est drôle, en dehors du fait qu'il est très beau. J'attendais ce que tu le dis. Ryan, je suis basse par là. J'y t'aime. Non, mais c'est le même principe puisque voilà, le tueur et le flic, bon, voilà, ça m'a fait penser à ça. Tandis que la jeune Mana, quant à elle, elle a un petit air. Je vais vous montrer, vous allez d'abord voir et après, je vais vous dire. Regardez-la bien, celle-ci. Justement. Essayez de la voir. Essayez de la voir, hein. Voilà, vous voyez, elle ne peut pas penser à quelqu'un, hein, quand même. Oh, ben si, elle te fait penser à qui, toi ? T'as pas la rêve. Allez, hop, suivant, next. Je ne savais pas que c'était un point de culture film, ici, je m'excuse. Elle nous fait clairement penser à Mathilda, la jeune Mathilda du film Léon de Luc Besson. Donc, voilà, bien que la Mathilda était quand même un peu plus... Enfin, pour le coup, Manat est quand même assez, comment dirais-je, effacée dans ce premier tome. On verra ce que ça donnerait dans le 2, mais pour l'instant, il ne parle pas beaucoup, on ne veut pas de son, pas d'image. Mais, voilà. Contrairement à Mathilda, de Luc Besson. D'ailleurs, Jean Reno est une star au Japon, donc je pense qu'effectivement, il y a quand même... Tu penses, oui ? Je ne pense pas que ce soit hasard, le look de l'héroïne. Alors, l'illustration en dehors de Mathilda, Mana, est top. Elle est très réaliste. Donc, pour les mangas policiers, j'aime bien les illustrations très, très réalistes. Comme ça, je sais, vous en rentrez une, mais évidemment, vous n'allez rien voir. Parce que là, en plus, on noir et blanc, comment vous dire ? Voilà. Alors, à noter, quand même, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est, que c'est, voilà, un manga quand même violent, donc pour les plus de 16 ans, on est d'accord ? Oui. Il y a aussi un peu de sexe, pas de pornographie, je dis un peu de sexe, on ne voit pas non plus grand-chose, mais on comprend bien ce qui se passe. Oui, oui. Voilà. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu notre vidéo sur les différents types de mangas, je vous engage, je vous mets la fiche par là, à aller voir les différents types de mangas pour ne pas mettre dans la main de vos enfants des choses pas du tout appropriées. Non, mais c'est vrai, mais rappelle-le, tu fais bien de le rappeler. Donc voilà, celui-là, c'est pour les plus grands, un ado, bien jeunes adultes, et voilà, du coup très sympa, d'où j'ai hâte de voir la suite de Dog Hand. Et on termine avec une BD, les enquêtes d'Enola Holmes, d'après le roman de Nancy Springer. Je vous l'approche parce qu'il est magnifique. Cette BD est magnifique. Elle est de Serena Blasco chez Jungle. Je vous l'approche, j'espère que ça fait. Ouais, j'espère. Donc, qui c'est Enola Holmes ? C'est la célèbre sœur de qui ? De Sherlock Holmes. Le jour de son anniversaire, donc elle découvre que sa mère a disparu. Elle pressent qu'elle seule pourra la retrouver. Elle fuit le manoir familial alors que ses deux frères décident de l'envoyer en pension. Elle se met en tête de retrouver des personnes disparues tout en continuant de suivre la piste de sa mère. C'est une jeune fille qui est intrépide et qui n'a aucune intention de devenir une bonne fille de la société. Une bonne famille. toute sa âge. Mais non ! Toujours du elle. Ah oui ! L'histoire est prônante, le mystère du coup est réussi puisqu'on se demande à chaque fois de savoir. Les illustrations sont magnifiques, d'une grande finesse. Elles sont à l'aquarelle, je vous montre. C'est très beau. L'aquarelle est du coup très présente. Les couvertures sont à tomber, l'intérieur est hyper travaillé. C'est vraiment une super, super, super BD. Et à la fin, on a la présence d'un, comme ils appellent, un carnet de secrets. Et en fait, c'est un carnet de croquis. Je peux peut-être vous l'approcher au lieu de le reculer parce qu'il y en a. Avec des carnets de croquis et je trouve que c'est super de mettre ça à la fin. J'aime bien voir les épaules. Ça apporte un petit plus. C'est ça, ça apporte un petit plus. C'est tellement joli en plus. Je vous remonte ceux-là. Voilà. Alors, il me semble qu'il y en a déjà cinq, voire même six. Nous, on en a quatre, non ? Et je crois qu'on en a cinq. On en a cinq. Puisque c'est Faustine qui nous a conçu de la chute Faustine. Voilà. Si vous voulez une BD rigolote, encore sur les enquêtes, une aventure, une aventurière, des tendernes. Voilà. Donc, c'est Enola Holtz. Et voilà, notre vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et à vous abonner. avec le cerveau, sans la faire. Allez, on va essayer avec. Je suis levé. Pardon, excusez-moi. Pousse. Je reprends. Il y a un problème ? T'es un cheveux. Oh, mais comme tu viens de l'arracher. Tu vas arracher la crinée. Je trouve qu'il t'est. Il t'est encore attaché, non ? Allez, alors, on continue. Quoi ? J'ai vu où j'en suis. Il n'est pas. Eh ben ouais. Attends. Eh ben ouais. Reste à savoir donc si ce duo Atori et carriériste Je vais y arriver. Atori et carriériste et psychorigide tandis que Kuromu Oh là là. Putain, c'est pas possible. Kuromaru. Kuromaru. Stache, stache. Ça fait vraiment stache, stache. Allez, on y va. Et bah, t'en débrouille-toi pour le dire. Alors, il faut dire que c'est ce type Oh là là. Il faut Ça. Attends, je suis chaud. Il y a eu. A Tori et carriériste Et oh là là. Allez. ah Internet on peut y arriver? Non, mais en même temps je suis contente de seoudre ce qu'il le fasse et on termine avec les enquêtes d'Elona Holmes Avec une BD c'est les enquêteers d'Elona Oh c'est pas vrai on termine donc avec une BD il encaite d'Elona Oh mais c'est pas possible Enola, 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 enola Regarde bien le N quand tu l'auras Enola 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 Qu'est-ce que j'ai écrit en tête de mot Tête de mot, t'avais faim ou quoi ? En tête de De voler, la retrouver peut-être Ça c'est quand je dicte Mais c'est quand je dis Ah ouais, il écrit que t'es connerie La tête de mot Elle fuit le manoir familial Ça y est, c'est mon tour Tu m'as transmis le virus La tête de mot